Donc aujourd'hui c'est la suite de notre histoire de l'appel du tambour. Alors vous pouvez reprendre en ouvrant les guillemets même si on avait déjà l'histoire préalable. Donc je commence à vous lire avec la fin de notre dictée précédente et avec la suite. Si un votre fille guérira, mais le remède qu'il lui faut n'est pas à portée de nos mains. Il faut aller le chercher bien loin, dans le pays où fleurit l'oranger. Dans ce pays il y a un beau jardin, où jamais il ne neige ni de gel. On était là. Dans ce beau jardin, il y a un arbre tout blanc de fleurs, où sept cents rossignolets sauvages chantent jour et nuit. Sur cet arbre, il y a neuf fruits de la couleur de l'or. Sire, ordonnez-vous à un jeune garçon d'en cueillir et d'en rapporter trois. Quand votre fille aura mangé la première orange, elle se lèvera de son lit. Quand elle aura mangé la deuxième, elle sera plus belle et mieux portante que jamais. Quand elle aura mangé la troisième, elle dira. Je n'aurai ni paix ni repos que je ne sois mariée au garçon qui m'a rapporté les trois oranges. On y va pour la dictée. Donc on ouvre les guillemets. Dans ce beau jardin, il y a un arbre tout blanc de fleurs. Attention, réfléchissez s'il est tout blanc. Virgule, ou sept cents rossignolets sauvages chantent jour et nuit, en général. Point. Il ne faut pas y mettre en général. Sur sept arbres, il n'y en a pas sept, il n'y en a qu'un seul. Sur sept arbres, virgule, il y a neuf fruits de la couleur de l'or. Il y a neuf fruits de la couleur de l'or. Sire, ordonner à un jeune garçon d'en cueillir. Attention à ce dent, ce n'est pas le dent qu'il met à l'intérieur. C'est un autre dent. Ordonner à un jeune garçon d'en cueillir et d'en rapporter trois. C'est le même dent que vous venez de faire à l'instant. Il y a deux fois le même dent. Point. Tous les chiffres, machin, vous les mettez en lettres. Je répète, sire, ordonnez à un jeune garçon d'en cueillir et d'en rapporter trois. Point. Elle sera plus belle et mieux portante que jamais. Quand elle aura mangé la troisième, virgule, elle dira deux points à la ligne. Ouvrez les guillemets. Je n'aurai ni paix, c'est la paix au contraire de la guerre, ni repos que je ne sois mariée. Soit c'est S.O.I.S. Au garçon, qui m'a rapporté, réfléchissez ce que ça veut dire, qui a rapporté à moi, donc il faut réfléchir, qui m'a rapporté les trois oranges. Point. Fermez les guillemets. Je vous le relis, prenez votre clon de papier pour souligner simplement. Dans ce beau jardin, il y a un arbre tout blanc de fleurs, où sept sont rossignolés sauvages chantent jour et nuit. Sur cet arbre, il y a neuf fruits de la couleur de l'or. Sire, ordonnez-en à un jeune garçon d'en cueillir et d'en rapporter trois. Quand votre fille aura mangé la première orange, elle se lèvera de son lit. Quand elle aura mangé la deuxième, elle sera plus belle et mieux portante que jamais. Quand elle aura mangé la troisième, elle dira Je n'aurai ni paix ni repos que je ne sois mariée au garçon qui m'a rapporté les trois oranges. Relisez-vous bien, bon courage. Relisez-vous bien, bon courage.